donc on commence debout avec un petit échauffement 3-4 minutes d'échauffement on s'échauffe parce qu'on a un petit peu froid et ensuite on passe au concret cuisses abdos fessiers comme le nom l'indique et on termine par un quart d'heure de stretch go simplement marche c'est très bucolique à les côtés à droite à gauche on transfère juste le poids du corps on plie on tend on amène la jambe qui se tend vers l'arrière pour préparer les fessiers on serre face gauche face droite on continue la même chose on alterne les bras en haut on monte bras gauche bras droit bras gauche bras droit et on plie bien les genoux quand on passe d'un côté à l'autre plie temps plie temps oui bien 4-3-2 bras devant devant vous devant vous plie on imagine qu'on passe sous un fil oup 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 encore bien pliez bien sur vos jambes plique 4-3-2 step touch on rassemble bras et jambes ensemble à droite et à gauche les genoux sont légèrement pli épaules basse poitrine fière ventre avalée cap 3-2 alternez talons face derrière gauche droit gauche droit et en fin voilà c'est là autre temps tranquille pose monte pose monte redressez vous bien toujours oui alternez genoux devant gauche droit Et on monte bien ses bras, on touche les nuages, ah oui il y a des nuages déjà là, ça va tomber, 4, 3, 2, talons-fesses derrière, 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 redressez-vous bien, respirez profondément, on a la chance d'être dehors, merci Virginie. Allez, alternez deux mains, pose, monte, pose, monte, grandissez-vous tout de suite, grand, haut en bas, oui, tonique, soufflez bien quand vous appuyez, 4, 3, 2, reprends cette touch côté, à droite, à gauche, attention, deux à droite et deux à gauche. Il faut aller dans le même sens, encore, ouf, berne, ouf, berne, encore, oui, comme on l'a bien, on croise derrière, juste on croise sa jambe derrière, ouf, croise, ouf, derrière, et on tire les bras derrière, ouf, allez on voyage. Et, dernière fois, on reste là et on plie, genou droit, genou gauche, droit, gauche, les pieds bien ancrés dans le sol, on dirige bien le genou à chaque fois vers la pointe du pied. On accompagne avec le bras, à droite, à gauche, allez, on touche un bout du jardin et l'autre, encore, ouf, mais le jardin est grand. On vient au milieu, on plie les deux genoux, plie, temps, n'hésitez pas à réajuster la position de vos pieds, quand vous pliez, vous avez vos genoux au-dessus de vos chevilles, toujours dans l'orientation de vos pieds. Attention, trois petits en bas, trois, deux, un, on allonge, trois, deux, gardez la nuque longue, attention de ne pas casser la nuque. Joli visage, on est bien, on reprend simple, grand, plie, temps, plie, plie, plie et bien. Allez, on descend bien les stretches, en bas, en bas, en bas, trois petits en bas, trois, deux, je suis sûre que vous pouvez aller un peu plus bas, encore, oui, très bien. Petite amplitude, on reste en bas, on reste, on reste, on tient les épaules vers l'arrière, on respire profondément, on descend encore plus bas. Ouh, on commence à sentir dans les cuisses, on reste en bas, on pose les mains sur les cuisses, épaules droites, te devant, torsion à gauche, on revient, on change, épaules gauches, torsion à droite. On revient, on relâche le devant pied parallèle, déroulez le dos, montez vos deux bras, attrapez vos mains, tirez à la verticale, on va à droite. On revient, on va à gauche, on revient, on redescend, relâchez, n'hésitez pas à boire une petite gorgée d'eau et on attaque avec les squats. À la gauche. Prenez régulièrement une petite gorgée d'eau, plutôt que la moitié de la bouteille d'un coup. Allez, les pieds cartés, largeur du bassin, pieds parallèles. On peut orienter un petit peu, si vous voulez, vers l'extérieur pour que ce soit plus confortable. On descend sur deux temps, plis, plis, allonge, sur deux, tranquille, plis, plis, allonge, temps. On pousse les fesses vers l'arrière, je peux m'attraper aux branches. Encore à ce rythme, deux, plis, plis. Et là encore, c'est les fesses qui descendent, pas la poitrine. En fait, on descend le buste pour équilibrer, mais on pense surtout à descendre les fesses. Allez, on enchaîne sur un temps plus rapide. En bas. En bas. Alors là, c'est les premiers, donc on descend tranquille. Mais là, maintenant, on descend vraiment. C'est parti. En bas. En bas. On imagine qu'on a un tout petit tabouret derrière. Oui, bien Virginie. Marielor, encore plus bas. Allez, trois, fais-y en bas. Trois, deux, un. On allonge. Sentez ce ressort. On remonte. Quelle énergie on a, malgré cette température élevée. Encore, encore. Trois, deux. Et pourquoi faire petit quand on peut faire grand ? Allez, petit, on reste en bas, on reste en bas. Plus bas, Karima. Oh oui ! On redresse bien la poitrine. Bravo tout le monde. On reste en bas, on décolle salon. Droit, gauche, droit, gauche. Aïe, 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 ça commence à brûler. Mais on remonte pas pour autant. Épaules vers l'arrière, Céline. Oui. Plus bas les fesses. Aïe, aïe, aïe. Plus bas les fesses. Épaules vers l'arrière. Bon travail. Visage descendu. Plus que 4, 3, 2, et on revient, on relâche. Ouh, repos. N'hésitez pas à me disporger d'eau. Et on poursuit avec les fesses. On alterne les pieds devant. On commence avec droite, on y va. Pied droit, reviens. Pied gauche, reviens. Ensemble, pied droit. Et on ramène à l'initial. Équilibrez avec le bras opposé. Voilà. Restez bien face. Attention de ne pas vous tourner. Restez bien face. Toujours les pieds comme sur des rails. dans l'axe bianche. 3 petits en bas. 3, 2, 1. On ramène. Et un dos fort. Attention de ne pas partir en arrière avec le dos. Encore. Allez, on garde tes droits. On reste. Plie ton sein. Voilà. Stabilisez bien. Fixez les pieds au sol. On redresse le buste. On ventile. On est bien. Et on descend plus bas. 8, 7. On descend bien le genou gauche vers le sol. Et on a le genou droit au-dessus de la cheville. Bon travail. Allez. Rappétit. Le buste est bien au-dessus. Ouais. 3, 2. Nombril vers l'arrière. Encore. Allez, petit. On reste en bas. On reste. On reste. Et on se dit, je m'en fiche. Je tiendrai jusqu'au bout. C'est le dernier cours. On y va. Allez. Plus que 4, 3, 2. Et on relâche. Ouh. On a deux jambes. Oh, c'est mieux quand même. On alterne les jambes devant. On commence avec gauche. C'est parti avec moi. Gauche, puis droite. Alternez. L'attention, quand vous avancez votre pied, de ne pas lâcher le dos. Parfois, on s'écroule un petit peu. Tenez votre dos. Prenez le temps de poser fixé. Posez fixé. Posez fixé. Assurez tout de suite vos appuis. Prêt. 3, 2, 3. 3, 2, 1. On revient. Change. 3, 2. Avec moi, pied gauche devant. 3, 2. À chaque fois, tu reviens devant. Ouais, c'est ça. Encore, encore celui-là. Oui. Attention à votre dos. Engagez tout de suite vos abdominaux. On n'attend pas les exercices des abdos. Tout de suite, on y travaille. Allez, on garde. Pied gauche devant. On reste, on reste. Plie. Temps. On décolle le talon droit. Descend sur un temps. Stabilisez bien. Ventilez. On descend plus bas. Encore 8. 8. 7. 6. À vous. Allez, on descend. Encore plus loin. Ventre rentrée. Poitrine au cœur. 3 petits en bas. 3. Et sauve-toi 2, 3 minutes. 3. 2. Souvenez-vous de bons appuis dans le sol. Allez, petit, on reste en bas. Ouh. Baissez bien les épaules. Abaissez les côtes. Rentrez le ventre. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus que 4. 3. 2. Et on revient. Relâche. Plus 20 coups d'eau. Relâchez vos jambes. Buvez un coup. Alors, on continue debout avec un exercice pour les fessiers. Ce qu'on appelle les moyens fessiers à l'extérieur. On monte une jambe. Plus l'autre. Recule. Jambe droite. Jambe gauche. Là, c'est facile. Alors, attention, pas tout raide. Moelleux. Souffle. Toujours bien contrôlé. Souvenez les changements de niveau. Souvenez-vous. En haut, plis. En haut, plis. Oui. Montez bien les bras du côté de la jambe qui s'élève. Attention, on ne va monter que la jambe droite. Maintenant avec moi. En haut, ramène. En haut, pose, rassemble. En haut, pose, rassemble. Montez par l'extérieur. Oui. Ça y est, on l'a. Changement de niveau. On monte, on descend. On monte, on descend sur ses jambes droites. Descendez bien dessus. Pliez. Oui. Trois petits en haut. Trois. Équilibre. Alors, on peut poser la pointe du pied sur le sol. Où est leur équilibre vrai ? Oh, c'est pas facile dans le jardin. On n'est pas super stable. Mais quand même, on essaye. Trois. Deux. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. On desserre les dents. Encore une. Attention pour les derniers. En restant. On fixe un point. Et on se dit si j'y arriverai. Et on y va un petit mais en haut. Petit. Alors attention, c'est pas la tour de Pise. On revient. On remonte son dos. On alterne les jambes. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. On voyage. On va sur un pied sur l'autre. Souvenez-vous les changements de niveau. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. Oui. Et maintenant, c'est que la jambe gauche. Monte, pose, rassemble. Monte, pose, rassemble à gauche. Ouh. C'est ça. On l'a. Alors plus de changements de niveau. On monte et on descend vraiment. Descendez sur votre jambe gauche. Très bien, calma. Oui, Fabienne. Allez, dernier. Trois petits en haut. Trois. Ouh. J'ai essayé de me rattraper à la branche, mais ça n'a pas marché. Encore. Équilibre. Mieux que moi. Pensez à votre dos. En haut. Encore. On a le droit de poser la pointe si on perd l'équilibre. Encore. Oui. Allez, dernier. Petit haut reste en haut. Allez, là, on se dit non, je ne lâche pas, je ne lâche pas. À l'extérieur. Redresse bientôt dans Céline. Ouais. Jambes tendues. Tu peux. Ouh. Relater. Ça va, on a bien préparé les féchiers. Ouais. C'était la prépa. On écarte les pieds. Pieds bien ancrés. Allez, on plie les genoux. En bas. On descend tout de suite beaucoup plus que pendant l'échauffement. Direct. En bas. Mais on ne se ratatine pas. On est fiers. Appuyez bien les pieds sur le sol. Laissez une empreinte. Laissez une empreinte. Plus bas, Virginie. Ouh. Oui. Attention, petit. On reste. On reste. On est bien là. Épaule vers l'arrière. Votre rentrée. Paille resserrée. Plus bas. Petit tabouret. On essaye d'avoir les cuisses quasiment à l'horizontale. Suivez votre miroir. Plus bas. Plus bas. Allez, on reste en bas. On décolle talons. Droits. Gauche. On descend les fesses. On descend les fesses. On redresse les épaules. Ouais. Petit en bas. Faisons les talons. Resserre un tout petit peu, Céline. Oui. Plus bas les fesses. Épaules vers l'arrière. Redresse bien, Stéphanie. Ouais. Plus que quatre. Trois. Deux. On reste en bas. Talons droit. Talons gauche. Allez, chiche encore un peu plus bas. On tient. Le bout est proche. Plus que quatre. Trois. Deux. On pose. On remonte. On relâche. Ouh. Secouez, secouez. Ouais. Buvez un petit coup. Et bon, on va en profiter juste pour attraper tout de suite pied droit. Poussez juste le bassin dans l'avant. On relâche. Même chose avec son de gauche. On est sur pied droit. On file simple. On attrape pied gauche. Et on étire les quadriceps. À gauche. On pousse le bassin dans l'avant. On ventile. On est bien. Et on relâche. Prenez votre tapis. On passe au sol. On va poursuivre avec les abdominaux. Allez, déroulez doucement le dos au sol. Rapprochez les fesses des talons. Mains derrière la tête. Les coudes ouverts. On fixe le bassin. On monte le buste sur quatre temps. On monte. On monte. On monte. On reste. On fait un stop. Et lentement, on redescend. Encore avec moi. On monte. On monte. On monte. On fait un stop. Et lentement, on redescend. Encore à ce rythme. Quatre. Trois. Deux. On tient. On reste. Lousique. Quatre. Trois. Deux. On reste. On redescend. Encore lentement. À vous. Quatre. Trois. Deux. Voilà. S'en tirez sur la tête. C'est bien. Vraiment, prenez le temps. Gardez la nuque allongée. Monte. Bien, Céline. Super. On redescend. On enchaîne plus rapide sur deux temps. Monte. Monte. Rache. Redescend. Pas trop vite, Karima. Deux temps pour monter. Deux temps pour descendre. Deux temps pour monter. Deux temps pour descendre. Soufflez quand vous montez. Encore. Expire. Inspire en descendant. Expire. Fixer le bassin. Stabiliser les pieds au sol. Si vous sentez des tensions dans la nuque, placez un bras devant l'autre derrière. Deux temps pour monter. Deux temps pour descendre. On peut céder avec une main en haut. Et on barille les mains qui sont derrière la tête. Monte. Monte. Encore à ce rythme-là. Souffle. Abaisse les côtes. Et reviens. Expire. Encore. Visage détendu. Dernière fois. On enchaîne plus rapide un temps. En haut. En bas. En haut. En bas. Si vous sentez que vous avez tendance à tirer sur la tête, aidez-vous avec les bras devant. Et simplement, vous pouvez placer une main derrière la tête. La main derrière la tête, elle aide à décharger la nuque. On décharge la nuque. On décharge la nuque. Trois. Petit en haut. Trois. Deux. Un. On ralentit la descente. Et trois. Deux. Attention. Contrôle la descente. On ne lâche pas. Trois. Deux. Un. Encore. Trois. Deux. Un. Reprendez. Trois. Deux. Un. Sans un naturel sur la tête. N'hésite pas d'arriver à mettre un bras devant. Et de ce que vous avez de faire. Pour la 2004. Alors encore une fois. Petit en reste en haut. Et on reste. Variez la position des mains. Pour éviter de tirer sur la tête. Visage détendu. Nuque longue. Attention. Rest en haut. Rest. Rest en haut. On décolle pied droit pied gauche, on pose la tête, on allonge, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, on éloigne un pied puis l'autre devant, on ne cherche pas à ramener le genou sur la poitrine, attention, ce n'est pas le genou poitrine, ce n'est pas là. On plie à peine, on plie à peine, on a les pieds côte à côte, on a les jambes longues, le bas du dos près du sol, encore, on est à l'aise, on peut descendre un petit peu les jambes. On plie de moins en moins, les jambes sont presque tendues toutes les deux, on plie de moins en moins, mais on garde le bas du dos sur le sol. Allez, on résiste avec le bûche, n'hésitez pas à soulager la nuque, on détend les traits du visage, on regarde au-delà de ses pieds. Lentement, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend, allonge, on serre son ventre, on serre sa taille. Même chose avec une torsion, vers la jambes qui plie, vers la jambes qui plie, on se plie, et de l'autre côté, souffle, souffle. Attention plus rapide, un, deux, gardez les coudes bien ouverts, on reste à droite, tout petit, tout petit, coude vers genoux opposés. Plus que quatre, trois, deux, de l'autre côté, on croise, essayez de stabiliser le bassin. On bouge juste les plus, tout petit, bien contrôlé, les coudes ouverts. Quatre, trois, deux, on revient, revenez au centre, on plie les deux genoux, et on tend les deux jambes devant. On plie, on allonge, n'hésitez pas à reposer la tête, allongez les jambes devant. Plie, éloignez, quand vous tendez les jambes, vous rentrez le ventre. Pouche, plie, pouche, plie, pouche. Attention pour la prochaine oreille, centaines pilates. Pouf, 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 pouf. Soit on décolle la tête, soit on garde la tête au sol. Si ça tire dans le dos, on remonte les jambes. Allez, encore, tonique, tonique dans les bras. N'hésitez pas, si vous sentez des douleurs ou vous sentez des tensions dans le dos, vous remontez les jambes. On est à l'aise, on descend un peu les jambes. Allez, tonique, c'est l'une jusqu'au bout. Plus que quatre, trois, deux, on pause. On décolle jusqu'à la tienne droite. Et avec les deux mains, on pousse sur sa cuisse. On enfonce le bas du dos dans le sol. Allez, on pousse contre la cuisse. On rentre le ventre. La cuisse veut venir vers la poitrine, mais nous, on en empêche. Plus que quatre, trois, deux, on change les jambes. On décolle l'autre. Un pied au sol, l'autre jambe décollée, genou pliant, angle droit. Et carré main, c'est pas plus doux, on y va, on pousse fort. Encore plus fort. Allez, on rentre le ventre. Stabilisez bien le dos. Rapprochez le nombril du tapis. Plus que quatre, trois, deux, on change, j'avoue. Hop, on décolle. Et on pousse franchement contre sa cuisse. Fort. Allez, encore, encore, encore. Oui, la cuisse veut venir, mais nous, on en empêche. Changez. Dernière fois. Allez, on pousse franchement. Virginie monte un peu en tout. Oui, on pousse vraiment. Fort, 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 fort. Plus vous poussez, plus vous creusez le ventre. Quatre, trois, deux. On relâche. On va se tourner face au tapis. N'hésitez pas, hein. Du coup. Peut-être que vous vous dégoulinez, mais vous n'êtes pas devant la caméra. On va se tourner face au tapis. 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 Allez, on est sur les avant-bras. En planche. Sur les genoux. Ou bien sur les pieds. Écartez les pieds largeurs de votre bassin. On enlève un pied puis l'autre. Droite. Pause. Gauche. Pause. Droite. Pause. Gauche. Plus rapide. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et on ne s'écroule pas sur ces appuis. Si on est sur les genoux, on enlève un genou culot. Dernier. On relâche. Et on est légère sur nos appuis. On sort sa taille. On sort son ventre. On garde avant-bras gauche au sol. On se tourne vers la droite. On monte un bras. On peut poser un genou au sol. On peut poser un genou au sol. Montez bien le bassin. Restez là. Attention, on descend et on monte le bassin. On descend. On remonte. On remonte. On a un pied devant. L'autre derrière. On se tourne un tout petit peu vers le sol. On serre sa taille. On part en dessous. On reste en tient. Et on est toujours aussi légère. On ne s'écroule pas. Pio. N'hésite pas à poser le genou. Pousse le genou. Allez, on revient sur les avant-bras. Pas sur le sol. On pousse bien les talons vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. N'hésitez pas à poser les genoux. Si c'est trop dur. Quatre. Trois. Deux de l'autre côté. Avant-bras gauche. Et on se tourne de l'autre côté. Attention de ne pas partir en arrière. Restez sur le côté. Un pied devant. L'autre derrière. C'est-à-dire le pied devant. Ouais. On descend et on remonte. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. Et on remonte. On passe. On dévoile un tout petit peu vers l'avant. Bien votre tapis. Serrez la taille par en dessous. Et on reste en haut. On tient. Et on est légère et tonique. Sentez votre corps long. Votre taille fine. Et on revient face au sol sur les avant-bras. Avant-bras. Écartez bien vos pieds si vous êtes en appui sur les pieds. Allez, un petit dernier. On enlève un avant-bras puis l'autre. Avant-bras droit. Opposez les doigts. Et on revient sous soi. Avant-bras gauche. On pose côté. Et on revient sous soi. On enlève un appui. On pose les doigts côté. Et on ramène sur la serviette. L'autre côté. Encore. Restez face à votre tapis. Attention de ne pas vous tourner. On se tourne pas sur le côté. Restez face à votre tapis. Allez, couragez les derniers. On reste en planche. On tient. On tient. On tient. Allez, on se dit. C'est la dernière planche de la saison. Ça motive. Allez, Stéphanie, courage. Oui. Quatre. Trois. Deux. Posez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les maples de la scène. Déroulez les dos. Un petit coup à bois. Et on attaque les fessiers. J'ai espéré qu'il viendrait, mais non. On va se placer sur le côté. Placez-vous face au centre. Que je puisse bien vous voir. Face au centre. Voilà. On plie les genoux devant soi. Gardez-vous peut-être là-bas. Les jambes vers moi. Mais comme vous êtes sur le côté, tu te tournes vers la caméra. Allez, genou plié. On place une main devant. On décolle le genou de dessus. On le monte. En haut, en bas. En haut, en bas. Alors là, attention de ne pas partir en arrière. On reste bien sur le côté. Oui. Encore. Ça, c'est la préparation. Et c'est l'option sur laquelle on peut revenir à tout moment. J'ai des petites bêtes qui montrent sur mon tapis. Alors, on peut aussi tendre la jambe si on est à l'aise. Choisissez votre option. Option plus difficile, jambe tendue. Si ça tire trop, on plie le genou. Encore. Huit. Sept. Six. Stabilisez bien. Vous pouvez vous aider avec les mains. Attention les derniers. Trois petits en haut. Trois. Deux. Un. On accroche son pied aux branches. Tout là-haut. Wouh ! Et trois. Deux. On reste bien sur le côté. Attention de ne pas vous tourner vers l'arrière. Trois. Deux. Et les jambes sont longues. Encore. Aïe, aïe, aïe. Bien. Un petit en restant. On reste. Et on monte. Et on monte. Et on monte. Souvenez-vous, on peut plier le genou si ça tire trop. Plus devant toi. Ouais, le genou plié aussi. Le genou plié devant vers moi. L'autre. Encore, encore. Oui. Est-ce que ça va la face ? Ah, ça brûle. On est là pour ça ? Plus de quatre. Trois. Deux. On pause. On marche. On va équilibrer. De l'autre côté. N'hésitez pas à placer pour rester face au centre. Vous placez juste vos jambes vers le mur du fond. Vers le grillage. Et la tête vers moi. On se place sur le côté. Alors, est-ce qu'on se place comme ça ? Vous pouvez. Vous pouvez. Sauf que, moi, je n'aime pas trop parce que pour la nuque, parfois, au bout d'un moment, ce n'est pas terrible. Voilà. Hop. Allez, genou plié. Monte, descend. Monte, descend. Et là, tout de suite, on s'applique. Pour l'instant, c'est facile. Alors, on contrôle. Montée, descente. Pensez à la partie du corps qui reste au sol. Elle est bien installée. Bien stable. En haut. En bas. C'est le genou qui monte. Et on se souvient, on est à l'aise, on sent la jambe. En haut. En haut. En haut. Et on isole la jambe à partir de la fesse. Ce n'est pas à partir du dos. Oui, c'est ça, Karima. N'hésite pas à placer ta main, ta l'autre main pour bien appuyer. Sentez que si vous appuyez avec l'autre main, vous stabilisez, ça sert encore plus à la fesse. Ça, c'est ça. Appuyez. Allez, trois petits en haut. Trois, deux, un. Trois, deux, un. Encore. Trois, deux. Restez bien sur le côté. Je vérifie l'isole. Encore, encore, c'est des uns. Oui. Oui. Appuyez bien l'autre main sur le sol. Pour faire l'isole. Attention, petite emblique du dos. Restez en haut. Non. 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 Je reviens face à la caméra et on monte sa jambe. Là. Encore. Attention, garde bien ton postable. C'est tout ça. Fais bien faire le côté. Avant un tout petit peu ta jambe. Tac. Voilà. Et là-dessus. Et puis stabilise ton dos. On ne peut pas bouger. Tac. Il se pousse encore, encore, encore. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le bout est proche de tout le monde. Plus que quatre. Trois. Deux. Et on va. On marche. On a le tournoi. Allez, un petit dernier pour les fesses. Ça va les fesses. Oui, un petit dernier. Allez. Après, on s'étille. Un pour les fessiers. Après, on s'étille. On est placé sur le dos. Les pieds en appui sur le sol. Et on monte les fesses sur deux temps. Monte. Monte. Descend sans poser. Monte. Monte. On serre son ventre. On serre la paille. On serre les fesses. Deux temps pour monter. Deux temps pour descendre. Pousse. Monte. Retiens. Pousse. Monte. Pousse. Attention quand vous montez les fesses. De ne pas lâcher le dos. Abaissez les côtes. Vous gardez le ventre rentré. Fessiers contractés. Et les fesses, elles ne montent pas contre. Encore. Monte. Monte. On enchaîne plus rapide sur un temps. En haut, en bas. En haut, en bas. Stéphanie abaisse bien tes côtes. Oui. C'est quoi cet appareil ? C'est une petite. Oui. C'était quoi de déconcentrer ? Il y a la caméra. Allez, encore. En haut. Avant, en bas. En haut. Avancez bien les côtes. Serrez les fesses et les ventes. Enfoncez les talons dans le sol. En haut. Allez, trois petits en haut. Trois. Deux. Deux. Trois. Deux. Un. Encore. En haut. En haut. Plus ça va, plus on enfonce ses talons dans le sol. Pousse. Près. Monte. Encore. Allez, on appuie. Allez, c'est une émotion. Montez-vous. En bas. Encore. Trois. Deux. Un. Et. Trois. Deux. Un. Encore. Contrôle. Trois. Deux. Un. Descendre. Monte. Monte. Petite amplitude. On reste en haut et on monte. 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 Et là, on pense à tout. Tout. C'est côte abaissée. Ventre rentrée. Taille serrée. Fessiers contractés. Fessiers contractés. Talons appuyés sur le sol. Allez, pressez les talons. Pousse. Et en même temps, monte. On baisse bien ses épaules. Encore. En haut. En haut. En haut. En haut. Équilibrez bien ses droits. En haut. En haut. Soit on reste là, soit on monte le pied droit en haut. Allez, on monte bien ses fesses. On plie, on pose, on change de jambe. Gauche. Et on appuie bien notre pied sur le sol. Encore. Pousse. Pousse. On repose. On continue simplement là. On reste. On monte. On monte. On monte. Abaisse les côtes. Seule ventre. Seule épaisse. Presse. En haut. En haut. En haut. Plus que. Quatre. Trois. Deux. En restant. On écarte les genoux. On ramène. Genoux. On ramène. Côté. On ramène. Attention quand vous écartez les genoux de ne pas descendre les fesses. On maintient son bassin en haut. Allez, petit rapide côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Fais droit de bouger les fesses. Presse bien ses côtés. Genoux. On vient de l'épée. En haut. Ouais, super. Très bien. Et on va se faire repos. On va se faire repos. On va se faire repos. À part, il tape. Il tape. Et il tape. Plus que. Quatre. Trois. Deux. On referme. On repos. Relâchez bien. Serrez les genoux contre votre poitrine. Allez, on boit un petit coup. Et on poursuit avec les étirements. Hop. Donc, on reste à six. Et on va se faire repos. Et on va se faire repos. Et on va se faire repos. Allez, on va placer le genou droit devant soi. Et on place le pied gauche de l'autre côté. Alors là, il faut se dire, où est ma droite, où est ma gauche ? Hop, la jambe de l'autre côté. Attrapez. Genoux gauche avec bras opposés, bras droit. On déplie un petit peu la jambe qui est au sol pour pouvoir poser sa fesse. On s'aide avec l'autre main derrière. On redresse bien son dos. Et on serre la cuisse contre sa poitrine. Serrez, serrez vers vous. Et on étire notre fesse gauche. Pose bien ta fesse gauche, Céline, au sol. Oui. Et en même temps, tu tires la cuisse vers toi. Respirez profondément. Serrez bien la cuisse contre vous. Ayez vraiment l'envie de poser la fesse. Et on relâche. On décroise, on fait la même chose de l'autre côté. Genoux gauche devant vous. Pied droit à l'extérieur de la cuisse. On attrape son genou droit avec bras gauche. Alors là, on peut commencer par décoller la fesse. On déplie un peu la jambe du sol. Et ensuite, on pose. On s'aide avec l'autre main derrière pour bien redresser son dos. Serrez la cuisse contre vous. Et en même temps, on vient installer la fesse. Ça tire. On respire profondément. On se souvient, ça tire. Mais on n'aura pas de combattue. Et on relâche. Décroisez. Aidez-vous de vos mains derrière. On décolle les fesses. On croise. Chevis droite sur cuisse gauche. Pied flex. Ouvrez genoux droit à l'extérieur au maximum. Et là, on va poser les ischions sur le sol. Comme si on voulait cambrer. On pousse la poitrine vers l'avant. On pose juste les fesses. La pointe des fesses. Poussez bien avec les mains pour amener la poitrine vers l'avant. Et là, vous devriez sentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Est-ce que vous sentez l'étirement ? Oui, ça va ? Alors, l'idée, c'est de se rapprocher vraiment de son mollet, de sa cheville. Voilà. Redresse bien. Voilà. Sans casser la nuque. Et on monte. On décroise. Même chose de l'autre côté. On croise pied gauche à droite. Pied flex. On ouvre genoux. Et c'est parti. On pose la pointe des fesses. Poitrine vers l'avant. Attention de ne pas vous écrouler. Allez, encore, on pose davantage. On maintient bien le genou à l'extérieur. Pied flex. Voilà, pour protéger votre genou. Redresse bien le dos et les deux. C'est ça. Allez, tout le monde, on décroise. On enlève. Relâchez bien. Les planteux de pied vers l'intérieur, talon contre talon. Redressez votre dos. Voilà, avance un peu les pieds, Stéphanie, c'est ça. Inspirez. Et sur l'expiration, vous venez vers l'avant. N'hésite pas, Virginie, à avancer un peu tes pieds pour être plus à l'aise. Non, au contraire, vers l'avant. Oui. Et tu vas vers. Voilà, c'est ça. Relâchez bien. Relâchez votre tête, votre dos. Sentez vraiment tout votre dos, là, se relâcher. Et du coup, les muscles intervertébraux s'étirez. Oui, Stéphanie, super. Vous pouvez à tout moment attraper les pieds, les chevilles pour aller chercher un petit peu plus loin. Sans jamais crisper la nuque, n'hésitez pas à bouger un petit peu votre tête. Et on se redresse, on revient. Allongez votre jambe droite devant vous. On utilise le bout des doigts derrière pour bien se redresser. Et venir vers l'avant pour étirer l'arrière de la jambe droite. Peut-être là déjà vous sentez. Orteils vers le plafond. On ne laisse pas les orteils vers l'extérieur. Ramenez bien vers le haut. Poussez du bout des doigts, venez vers l'avant. Oui, laisse bien tomber ton autre genou à l'extérieur. Tu l'ouvres, voilà. Il ne faut pas qu'il t'empêche de venir vers l'avant. Et on revient, on change. Ramenez votre pied, on allonge l'autre jambe. On pousse avec ses doigts, on redresse le dos. Pied flex, les orteils vers le haut. Et c'est parti, on pousse vers l'avant. Cherchez à allonger le dos. Virginie, allonge plus vers le haut. Voilà, plus vers le haut. C'est ça, très bien. Et on revient, on relâche. Relâchez bien. Pliez vos deux genoux. Cette fois, on attrape ses pieds. Et on abaisse les genoux, on redresse le dos. Descendez vos genoux de chaque côté. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Attention de ne pas tirer sur la pointe des pieds pour ne pas blesser les chevilles. Voilà, attrapez carrément le centre. On résiste avec le dos, on descend les genoux vers l'extérieur, en direction du sol. Sentez l'étirement au niveau de l'intérieur des puisses. Et on relâche. Dépliez vos jambes de chaque côté. Pas besoin de faire une grande ouverture. Plutôt que d'ouvrir beaucoup, je préfère que vous ouvriez moins, mais que vous cherchiez à basculer vers l'avant. On cède encore avec les mains. On redresse bien le dos. Et on vient tout doucement vers l'avant. On poursuit toujours avec les étirements au niveau des adducteurs. J'arrive. Continuez comme ça. Si vous êtes bien venu vers l'avant, voilà comme Stéphanie, si vous êtes passé vraiment au-delà de votre axe vertical, si vous êtes passé devant, vous pouvez placer les mains devant vous et poursuivre. Si vous sentez que ça vous aide davantage d'avoir les mains derrière, alors poursuivez avec les mains derrière. L'idée, c'est de basculer vraiment à partir du bassin et pas du dos. Voilà. C'est vraiment le bassin. On pousse ses fesses vers l'arrière. Allez, respirez profondément. Voyez jusqu'où ça vous emmène. Loin devant. Et tout doucement, on ramène les mains. Et on relâche. On a un peu de l'herbe partout. Je regarde le temps. Oui, on est bien. On plie légèrement les genoux. Vous attrapez vos cuisses avec vos deux bras. Et là, vous allez pousser un pied, puis l'autre. Mais on va essayer de garder la poitrine au maximum sur les cuisses. On redresse bien le dos. Hop, j'essaie de mettre un fil. Voilà. Alors attention de ne pas casser la nuque. Allongez bien. Poitrine sur les cuisses. Alors c'est difficile de glisser les pieds. On avance comme on peut, un pied puis l'autre. On voit jusqu'où ça nous emmène. Poitrine sur cuisse. On y est. Un petit centimètre plus loin. Un pied, puis l'autre. Poitrine sur cuisse. Là, vous devriez sentir derrière, l'arrière des jambes. Ça va ? Quand on est coincé avec ses bras, on attrape ses chevilles ou ses pieds. Et on poursuit. Un petit centimètre. Et puis l'autre. Oui, c'est ça Virginie. Super celui-là. Allez, poursuivez comme vous pouvez. Encore un petit centimètre. Puis l'autre. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Allongez le dos au maximum. Oui. Alors du coup, si vous sentez que vous prenez les tensions dans le dos, je préfère que vous attrapiez. Oui, voilà, exactement. Plus près de vous. Et vous cherchez à allonger le dos à ce moment-là. Et on relâche vers l'avant. On relâche sa tête. On déroule doucement le dos. Vous allez dérouler doucement votre dos sur votre tapis. Sur le sol. Genou sur la poitrine. Etalez votre dos sur le sol. Serrez les genoux contre vous. Écartez vos bras sur le sol de chaque côté. Et basculez doucement vos genoux vers la droite. Pour aller chercher un peu plus loin dans la torsion. Avec la main droite, vous pouvez appuyer sur le genou gauche. Et vous tournez la tête à l'opposé vers la gauche. Etalez bien le haut du corps sur le sol. Etalez bien le haut du corps sur le sol. Et on tourne la tête à l'opposé vers la droite. Etalez bien le dos sur le sol. La respiration est calme. Écartez vos bras. Ramenez votre tête. Et remontez genou droit, genou gauche. À nouveau, serrez les genoux contre vous. Contre votre tapis. Et doucement, posez un pied puis l'autre sur le sol. Allongez vos jambes. Attrapez vos mains. Tirez loin derrière vous. Inspirez. Allez jusqu'au bout de l'inspiration. En allongeant tout le corps. Et relâchez tout le corps sur l'expire. Encore une fois. Dernière. Inspirez. Tirez tout votre corps jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des orteils. Et on relâche sur l'expire. Abandonnez le poids de votre corps sur le sol. Et vous allez vous tourner vers le côté que vous voulez. Soit vers la droite, soit vers la gauche. Liez vos genoux devant vous. Abaissez vos coudes vers vos genoux. Poussez avec la main du dessus devant. On allonge un petit peu la jambe du dessus. Et on vient s'asseoir. On revient sur ses fesses. On redresse son dos. Écartez un petit peu les pieds largeurs du bassin. On pousse sur les mains et on vient devant. Alors soit les talons au sol, soit on les décolle, c'est pas grave. On pose les mains devant. Et ensuite seulement on pose les talons. On cherche à allonger les jambes, à montrer les fesses au plafond. Si on ne peut pas allonger complètement, pliez un petit peu vos genoux. Oui, c'est ça la vie. Relâchez bien votre tête. Pliez tout le monde vos genoux et déroulez doucement votre dos. La tête revient en dernier. Tout le corps se redresse. On retrouve son axe. Les épaules viennent vers l'avant. On inspire. Et on expire. On abaisse les épaules. Je vous souhaite une excellente soirée. Bravo. A la bonne vacance. Sous-titrage ST' 501